Merci, la parole est à monsieur Pierre Lequillet. Ma question s'adresse à monsieur Repentin. La position de François Hollande sur la Turquie et l'Europe est encore une fois du plus grand flou. Nicolas Sarkozy, lui, avait une position cohérente. Opposé à l'entrée de la Turquie en Europe, il avait mis son veto aux cinq chapitres qui permettaient d'y aboutir. François Hollande a changé la position de la France en donnant son accord sur deux de ses cinq chapitres. Il a choisi pour cela un très mauvais moment. Un moment où la Turquie n'a jamais été aussi peu respectueuse des droits de l'homme et de la femme. Un moment où les affrontements de la place Taksim en juin 2013 ont fait 8000 blessés et plusieurs morts. Un moment de réforme judiciaire très dure où les emprisonnements de journalistes n'ont jamais été aussi nombreux. Un moment où la laïcité prônée par Atatürk est bafouée. Un moment où les positions de la Turquie sur Chypre et le génocide arménien restent inflexibles. Comment François Hollande peut-il justifier son attitude en disant, je cite, « Depuis deux ans, le climat politique a changé ». Mais au cours de son voyage, le président de la République, interrogé sur sa position, a indiqué qu'il soumettrait la décision à référendum. C'est d'ailleurs assez pathétique que François Hollande se défile et se réfugie ainsi lâchement derrière une réforme constitutionnelle initiée par Nicolas Sarkozy. L'esquive ressemble évidemment à un enfumage de plus. La question posée était de savoir s'il était favorable ou non à l'entrée de la Turquie, rien d'autre. Alors sur l'entrée de la Turquie dans l'Europe, quelle est la position du président et du gouvernement ? C'est oui ou c'est non ? La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires. Monsieur le député, monsieur Lequier, le président de la République a effectué une visite d'Etat hier et avant-hier en Turquie qui était la première visite d'Etat depuis 22 années dans ce pays qui est la 17e puissance économique mondiale. Ses prédécesseurs s'appelaient Charles de Gaulle et Jacques Chirac. Au cours de cette visite qui comportait beaucoup d'observateurs, de participants de sensibilités différentes et qui de la part des participants a été reconnu unanimement comme un succès, bien évidemment la question que vous posez a été soulevée, c'est-à-dire quid de l'Europe par rapport à la Turquie ? Et la réponse a été extrêmement précise. De toutes les façons, c'est en vertu de la Constitution française, le peuple français qui décidera en fin de compte et il y aura donc un référendum. Dans l'intervalle, un chapitre a été ouvert qui concerne la politique régionale et il a été accepté le principe que deux chapitres soient ouverts, monsieur Lequier, qui touchent le premier à la séparation des pouvoirs et le deuxième au pouvoir judiciaire. Nous avons vu là-bas des défenseurs des droits et des libertés et ils nous ont dit qu'ils étaient favorables à ce que la France ouvre ces chapitres car ce serait la meilleure façon que la Turquie soit contrainte de se mettre en exact rapport avec ce qui est la norme démocratique en Europe. Et faisant ainsi, nous travaillons à la fois pour la Turquie, pour la France et pour le droit.